Sourate, la déconvenue Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre la gloire du Seigneur. A Lui la royauté. A Lui la louange. Il est l'omnipotent. C'est Lui qui vous a créés. Il est parmi vous le dénégateur, et Il est parmi vous le croyant. Et Dieu observe ce que vous faites. Il a créé les cieux et la terre à dessein, et Il vous a façonné avec harmonie. Et c'est à Lui que tout fera retour. Il sait ce que recèlent les cieux et la terre, et Il sait ce que vous dissimulez et ce que vous divulguez, car Dieu sait ce que recèlent les cœurs. Ne vous est-il pas parvenu le récit des générations qui vous ont précédé et qui ont dénié, subissant pour cela les conséquences funestes de leurs actes, outre le châtiment douloureux qui les attend ? Il en est ainsi, car lorsque leurs messagers venaient à eux, porteurs de preuves explicites, ils disaient, « Des hommes semblables à nous pour nous guider », déniant ainsi les signes qui leur avaient été montrés, et se détournant d'eux. Dieu s'en est passé, de leur foi, car Dieu se suffit à Lui-même et Il est le digne de louanges. Ceux qui dénient prétendent qu'ils ne seront jamais ressuscités. Dis-leur, vous le serez. Par mon Seigneur, vous serez ressuscités. Et ce que vous avez fait vous sera rappelé. Cela est chose aisée pour Dieu. Croyez alors en Dieu, en son messager et en la lumière, le livre, que nous avons révélé. Et sachez que Dieu est informé de vos agissements. Le jour où Il vous rassemblera en ce jour du grand rassemblement, ce jour-là sera celui de la déconvenue. Celui qui aura cru et accompli des œuvres pis, Dieu effacera ses péchés et l'admettra dans des jardins baignés de rivières, où ils seront immortels. Tel est le comble de la félicité. Et ceux qui auront dénié et qualifié nos signes de mensonges, cela seront les hôtes de l'enfer, où ils seront immortels, subissant ainsi un sort bien funeste. Un malheur ne peut s'abattre, sur l'homme, qu'avec la permission de Dieu. Quiconque croit en Dieu, il lui inspirera la guidance. Dieu est omniscient. Obéissez à Dieu, obéissez aux messagers. Mais si vous vous en détournez, sachez qu'il n'incombe aux messagers que de vous transmettre le message en toute clarté. Dieu. Il n'y a pas de divinité en dehors de Lui. Que les croyants s'en remettent à Lui. Ô vous qui croyez. Certains de vos conjoints et certains de vos enfants, sont pour vous des ennemis. Soyez vigilants à leur égard. Mais si vous leur faites grâce, si vous renoncez à tirer vengeance d'eux, et si vous leur pardonnez, Dieu sera, à son tour, indulgent et clément. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation pour vous éprouver, car c'est auprès de Dieu, le jour du jugement, que vous trouverez la récompense sublime. Craignez donc Dieu dans la mesure de votre capacité. Écoutez, obéissez, faites l'aumône, pour le salut de votre âme. Et ceux qui se prémunissent contre leur tendance à l'avarice, ceux-là sont les bienheureux. Si vous dépensez généreusement pour la cause de Dieu, il vous rendra le double et vous accordera son pardon, car Dieu est reconnaissant et indulgent. Il connaît le monde invisible et le monde visible. Il est le puissant, le sage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada